Ce show dédié pour le Zivoub, donc pour que Rachel Batestère et Sarah Batestère les deux rencontrent très prochainement leurs futurs conjoints qui se marient rapidement et créent des maisons exemplaires en Israël. Amen. A question de Rouven. C'est quoi exactement la sagesse ? Qu'est-ce qu'au juste la sagesse ? Très bonne question. En hébreu, il faut savoir que dans le domaine spirituel, le français est très pauvre. Dans le domaine spirituel, l'hébreu est très riche. Par exemple, tu as dix mots différents pour dire prière. En français, tu en as peut-être deux, trois prières, supplications, demandes, pas plus. Tu as sept mots en hébreu pour dire joie, des joies différentes. dans le domaine de la sagesse aussi. Tu as, il y a trois, en tout cas trois termes principaux qui, à prime abord, sont des synonymes. En fait, ils n'ont pas du tout des synonymes. C'est chokhmah, c'est le nombre d'informations que tu as. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, il a de la chokhmah. Connaissance. Connaissance. Non, mais je préfère date, connaissance. Ça, c'est de l'information. Je vais expliquer après c'est quoi connaissance dans le vrai sens étymologique, même en français. D'accord ? L'intelligence, on va dire, culture générale. Donc la chokhmah, voilà, pour parler en hébreu, c'est la chokhmah, c'est le nombre d'informations que tu as. Plus tu connais des choses, plus tu es chakhmah. Bina, c'est les choses, l'information que tu obtiens par toi-même, à partir des informations que tu as connues. On s'appelle en français un syllogisme. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu, enfin en français, je prends la bonne traduction, ça, c'est l'intelligence qui vient de l'intellect. Ça, c'est la faculté, à partir de données, à créer d'autres données. L'intelligent, il a les données qu'il a reçues. Le chakhmah, il n'y a pas plus. L'agmara, je crois quand même que, au chakhmah, dans le midrash, il dit, c'est comme si quelqu'un qui est un banquier, d'accord ? Alors lui, il a ses pièces et il ne fait rien avec. Alors ce qu'il a, il a. L'autre, celui qui est de la Bina, il fait du business avec. Et il fait fructifier. Alors comment on fait fructifier ? Avec des raisonnements de logique intellectuelle. Un des raisonnements les plus utilisés, c'est en fait le syllogisme. Si A est égal à B et B est égal à C, alors forcément, A est égal à C. Tu as reçu les deux premières pierres. Je mets A est égal à B et B est égal à C. Un type qui n'est que intelligent, mais qui n'a pas de Bina, il ne sait rien faire avec. Et quand il a Bina, il va, hop, rajouter la troisième pierre qu'il a découverte par lui-même. D'accord ? Alors on dit, je ne sais pas ce que ça vaut exactement, mais la lettre B correspond à la Bina. Voilà. Et si tu... Ah, je te fais un dessin rapidement. Je mets maintenant, je mets une brique. Je mets une deuxième brique à côté. Et je mets une troisième brique dessus. Vous voyez les trois briques ? Alors quand j'ai fait la troisième brique, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé, en fait, la lettre B. Bon, je ne sais pas si c'est un rapport qui est vrai, j'ai vu ça une fois, ça se peut que c'est vrai. En tout cas, la lettre, la Bina perd du mot Ben. Ben signifie entre. C'est aller entre, tu prends entre les deux, et tac, tu trouves une troisième chose qui sort d'entre les deux. C'est sympa, parce que ça prend le Ben, parce que c'est Ben aussi. C'est à voir, parce que le Ben, il vient d'entre le père et la mère. Chaque fois qu'il y a une production d'une troisième chose, on utilise pour cela la Bina, et c'est une chose qui est intérieure. On dit que les femmes ont plus de Bina que les hommes. Elles ont intuition, elles voient des choses que l'on ne voit pas. L'homme, il est plus haham, il a des informations, des fois, mais il ne sait rien faire avec. Il est bête, d'accord, la femme, avec peu d'informations, elle sait voir, tout s'essuyer. Elle sent des choses que l'homme ne voit pas. Maintenant, il y a un troisième niveau qui s'appelle le DAT. Et la vraie sagesse, quand on parle des sages d'Israël, c'est surtout ça. Alors, le DAT, je traduis en français, connaissance. C'est quoi connaissance ? On se trouve intelligence et connaissance, c'est intellect. Pas du tout. Ça, c'est le niveau intelligence. Pour avoir une culture générale, il faut une grande mémoire, d'accord ? Alors, réflexion, ça, c'est ce qui amène l'intellect. C'est le deuxième. La connaissance, c'est comme le mot français, con, ça vient du latin cum, qui signifie avec, naissance. Tu nais avec. Quand on a le suffixe, le préfixe con en hébreu, donne-moi des mots qui commencent par, je ne vais pas dire c-o-n, parce que les gens voient que je parle de façon mal... Avec, exactement. Alors, donne-moi un exemple. Un français. Connexion. C'est-à-dire connexion avec, d'accord ? Comprendre. Prendre avec, très bien. Connaître. Connaître, c'est connaissance. C'est quoi connaître ? C'est naître avec. Ça veut dire que je vais assimiler, je prends une chose qui rentre en moi, fait partie de moi et me fait vivre. Ça devient une partie intégrante, ça me fait naître. Ça, c'est ce qu'on appelle le DAT. DAT, Hazard dit aussi, DAT, c'est Hibur, c'est l'union. Je prends la chose, elle s'unit à moi, elle fait partie de moi, on ne fait plus que un. C'est-à-dire que c'est assimilé complètement au niveau du vécu. DAT, dans la Torah, on voit que par exemple, c'est marqué que Adam a su Hava, et Kainé Léné, c'est quoi qu'il a su ? Il s'est uni avec elle. DAT égale connaissance égale union, même qu'on parle d'une union charnelle, d'accord ? On utilise le même terme. Pratiquement, ça veut dire quoi ? On va dire dans la prière, Tu sauras aujourd'hui, c'est le mot DAT, Tu amèneras cela à ton cœur, que l'Éternel est toute puissance sur Terre et dans le ciel, partout. Alors, on voit qu'il y a une étape d'abord de tête, et après on fait venir au cœur. Venir au cœur, ça s'appelle le DAT. Quelqu'un, il sait, qu'est-ce que j'en sais moi, il sait qu'il ne faut pas s'énerver. D'accord ? Bon. Mais quand vient l'épreuve, le DAT, c'est très typique chez les enfants. Un enfant, j'ai une fois un élève, une fois il était assez jeune, c'était bêtis, très enfant encore. Je lui parlais, il pleurait de regret, mais vraiment, un bon garçon, il pleurait, il regrettait beaucoup. Une demi-heure après, c'est la même chose. Ça s'appelle un manque de DAT. Ça veut dire, l'information, il a, au niveau du vécu, rien du tout. Et c'est ça le travail de notre vie. Toute notre vie, c'est arrivé, il y a DAT, tu sauras, tu vas venir à ton cœur, que Dieu est le Tout-Puissant. Ça veut dire, assimiler les choses, tout ce qu'on apprend en Torah, au niveau du vécu. Parce que si tu connais les lois de la Shonara, tu sais qu'il ne faut pas mentir, tu sais qu'il ne faut pas se mettre en colère, tu sais qu'il faut faire Shabbat, tu sais qu'il faut faire sa prière avec eux, mais rien qui se passe. Alors, tu sais tout. Alors, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est le vivre. D'accord ? C'est marqué, Rahmanah, Libabaï, Dieu veut le cœur. C'est-à-dire, arriver à ce que tu as appris, le faire descendre, qu'il y ait une union entre le message rationnel et le vécu. Ça, c'est une connaissance. Je vais prendre cette information et naître avec. Elle fait partie intégrante de moi-même. Ça, c'est la vraie sagesse. Et celui qui est celui-là, il a tout gagné. Évidemment, tu peux avoir un peu de date. Quelqu'un qui a peu d'intelligence et qui a beaucoup de date, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que la chose, l'information qu'il va assimiler, elle est petite. Quelqu'un qui a beaucoup d'informations, quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah, et il va assimiler cela. Et le vit. Et dans sa vie, il sait maintenant réfléchir d'après la Torah. On s'appelle cela, la date Torah. Tu as la connaissance d'un crétin, puis tu as un date Torah. C'est quelqu'un qui vit d'après ce que dit la Torah. C'est un très haut niveau des grands sages d'Israël où tout ce qu'ils disent, c'est Torah. Ça, ça... Ce n'est pas noir ou blanc. Ça va en grandissant. Plus tu reçois de l'information, et plus tu les assimiles au niveau du date, plus tu grandis. Tu deviens quelqu'un de grand. On est grand dans la Torah que si on est grand en date. C'est tout. Il n'y a pas d'autre grandeur. Elle n'existe pas. Tout le reste, ça sert absolument. Et quelqu'un qui n'a pas de date, il n'a rien. Il n'a rien. Alors à quoi ça sert tous les Torah que je lui enseigne si ça ne sert à rien, si ce n'est pas vécu ? S'il a une capacité d'avoir du date, mais il n'a aucune information, il n'a pas de Torah, ça ne sert à rien non plus. Parce qu'il pourrait avoir du date, mais comme s'il a une Jaguar, il ne fait rien. Il reste en garage toute la journée. S'il a une Jaguar, mais il n'a pas une carte où il faut aller, ça ne sert à rien non plus. Donc la carte, c'est l'information. La Jaguar, c'est la capacité à aller selon l'information. Voilà. Des questions sur le sujet, messieurs ? Peut-être qu'on va encore parler un peu de Moussard sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire nous maintenant pour agrandir notre date ? Alors, ce n'est pas l'information tellement. Il y a bien sûr, il va apprendre la Torah, mais rapidement, quelqu'un sait déjà pas mal de choses en Torah. Ce qu'il faut maintenant, c'est assimiler et le vivre. Et ça, c'est le Moussard. Le Moussard, comme explique le Messia Ticharim, à mon avis, le must des livres de Moussard, c'est le Messia Ticharim de Ram Han, Rabbi Moshe Haïm Lutzato, il y a 300 ans environ, un grand, grand, grand sage d'Israël, qui a écrit un livre plutôt de Kabbalah, mais il a écrit un livre, il ne parait que c'est tout de la Kabbalah, mais c'est un livre, il n'y a pas un mot de Kabbalah, c'est tout caché, d'accord ? C'est un livre de Moussard, c'est le top de ce que j'ai vu, qui te prend au début, comment travailler pour arriver à des niveaux, ça finit par avoir à Hakodesh, comment avoir l'Esprit Saint. Alors lui, là-bas, à l'introduction de son livre, il dit qu'il n'y aura pas d'utilité à lire son livre au niveau des informations nouvelles qu'on va recevoir, parce que quelqu'un qui étudie un peu de Torah, il dit, presque tout ce que je veux dire, tu le sais déjà. Alors, où est l'utilité de lire mon livre ? Il dit de lire et relire et relire et relire, pour justement que l'information qu'on a, que tout le monde a, elle rentre plus dans le cœur, par le fait de relire des choses, sur l'importance de ne pas mentir, sur l'importance de la noter, sur l'importance de ne pas regarder dans la rue, sur l'importance de prier avec... Toutes ces choses-là, quand tu répètes ces choses-là, ça fait que l'information rentre au niveau du cœur, ça devient plus assimilé, ça devient une connaissance, d'accord ? Ça, c'est tout le travail du Moussard. On appelle le Moussard, c'est donc pas des nouvelles choses. Les gens, pourquoi ils n'aiment pas le Moussard ? Parce qu'ils connaissent. Il faut encore de nouveau lire, qu'il faut parler à Chandra, de nouveau lire, qu'il ne faut pas mentir, de nouveau lire, qu'il faut prier avec Havana, je connais tout ça. On aime les choses qui excitent notre esprit, donc des choses qui sont nouvelles. Qu'est-ce que c'est pour dire ? Il y a une question, pourquoi ? Tic-tac. Mais le Moussard, ce n'est pas du tout ça. Le Moussard, c'est des notions qu'on connaît, le travail, il est d'assimiler ça au niveau du vécu. Celui qui a gagné ça, il a tout gagné. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, Dieu veut le corps, on te regarde au niveau du corps. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu sais ? À quoi ça sert si tu sais et tu ne vis pas d'après cela ? Ça fait envie de dire, du coup ? Oui, mais pas qu'une lecture. Une lecture où le Rav Salam, qui a donc mis au point tout le mouvement du Moussard à l'époque, il a dit lire et lire en mélodie pour se convaincre. C'est de l'autosuggestion très puissante. Il ne faut pas lire. Lire en vouloir que ça rentre dedans, qu'on soit absorbé de cela. Oui ? Oui, voix haute, en chantant si possible. Tous les moyens sont bons pour que ça rentre. Et que ça rentre, Ben Rataj. Tu avais un sage d'Israël. Il s'appelait Yoram Ben Navat. C'est un des trois que la Mishnah dans Sanhedrin dit qu'il n'a pas droit à Olam Abba. Un des quatre qu'il n'a pas droit à Olam Abba. C'est écrit que tous les sages d'Israël, par rapport à lui, étaient comme la pelure de l'ail. Il ne valait rien. Et avant qu'il tourne mal, c'est un grand sage d'Israël, il a rencontré le prophète de l'époque, c'est Ahia Shiloni. Et c'est marqué qu'ils se sont rencontrés dans les chants. La Marelle dit dans Sanhedrin, c'est quoi dans les chants ? Qu'ils ont parlé de la Torah et que toute la Torah était claire à leurs yeux, comme un chant qui est ouvert devant eux. Autre explication, qu'ils ont fait pousser des nouvelles notions de la Torah par leur intellect, comme un chant qui fait pousser des choses. Il était un type extrêmement haut. Il est devenu un des plus grands rachats du peuple d'Israël. Quand le Rambam dit « ceux qui n'ont pas parole à Mabba », on parle entre autres de ceux qui font pécher le peuple d'Israël, comme Yoram Ben Abbat. D'accord ? Il avait des artifices comme Ahav, qui était pire que lui. Mais c'est écrit dans la Torah, dans la Bible, qu'Ahav a fait les mêmes actions que Yoram Ben Abbat. Non, il a fait bien pire. Non, mais Yoram Ben Abbat était pire que Ahav. C'est lui le premier qui a commencé. C'est lui qui a mis en place, comme ça, qu'on pouvait se révolter contre Dieu très très fort. Qu'est-ce qui s'est passé ? À son époque, il y a eu le schisme. Shlomo est mort, et son fils Rehav'am, il y a Yeruv'am et Rehav'am. Il ne faut pas confondre. Rehav'am, c'est le fils de Shlomo, et il devait être le roi d'Israël. Les Juifs sont venus, ils l'ont dit « sois plus clément avec nous que Shlomo ». Shlomo aime les impôts très très durs. Rehav'am, c'est allé voir les vieux, les sages, ils ont raison, calmer comme ça. Il a vu son petit copain, les jeunes qui sortaient boire un pot, il a dit « mais non, au contraire, si tu cèdes au peuple, tu es encore jeune, ils vont te bouffer. Ils sont encore plus durs que ton père. » Ils ont dit « je vais être plus durs que mon père, comme c'est le roi d'Israël. » Ils ont dit « c'est comme ça, bye bye, on part. » Et ils ont ouvert un royaume, et ils ont mis, avec les dix tribus, donc ici il est resté, Jouda et Rehav'am, le fils de Shlomo, c'était le royaume de Juda, comme on l'appelait, mais il y avait deux tribus, Jouda et Rehav'am. Jouda et Rehav'am Ben-Navat, qui était ce grand sage d'Israël. Bon, là, jusqu'à là, tout va très bien. Où il a commencé à... Et Agmar a dit que bien qu'il avait une Torah extrêmement grande, elle était extérieure. C'était « Misafa ve la chuz », « De l'air ve l'extérieur ». Il parlait très bien, il connaissait beaucoup, mais dedans, c'était tout pourri. C'est ça que je voudrais vous expliquer, c'est qu'on peut avoir une grande connaissance, non, pas une connaissance, on avait dit « culture générale », on connaît toute la Torah, mais dans le fond, t'es un nul. T'es un nul. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Viennent les fêtes. La Torah dit que les fêtes des pèlerinages, il faut aller au temple des choses à l'air, et là-bas, il y a des sacrifices à faire, etc. Lui, il a dit « Si le peuple juif va au temple, là-bas, dans le temple, personne ne peut s'asseoir. Le seul qui peut s'asseoir, c'est le descendant du roi David. Donc David, je le m'aurai Hav'am, mon concurrent, le roi de Juda. Je vais aller là-bas. Si je m'assieds, on me lapide, parce que je ne suis pas descendant de David. Si je reste debout, qu'est-ce qu'il m'a dit le peuple entier ? Le vrai roi, c'est Hav'am. Yor'av'am, c'est rien, c'est un imposteur, je suis fichu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des flics sur toutes les routes qui menaient au temple, interdisant le passage. Il a pris deux vaudeurs, il a mis un à Bethel, un à Dan, il a fait deux temples, il a dit « Bnei Israël, voilà, maintenant vous avez des nouveaux endroits pour faire les pèlerinages au temple, il y a deux nouveaux temples avec des vaudeurs, allez-y. » Et ainsi, il a fait pécher le peuple israélien. C'était impossible de monter à Jérusalem pour l'effet de pèlerinage. Impossible. C'est l'agmara raconte que Dieu est venu, lui a dit « Fais-tchouva, et moi et toi et le fils de Ishaël, donc le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. » On se promène avec Hachem et le roi David. Non, mais c'est le bonheur le plus grand qu'on puisse vouloir. Il a posé la question « Et qui ton premier ? » Le fils de Ishaël, David ou moi ? Dieu l'a dit, il se pose la question, c'est lui. Moi je t'ai dit, moi, Dieu, toi et lui. Donc tu étais avant lui. Il lui pose la question, déjà il a l'inversé. Il dit « C'est comme ça, je ne veux pas. » Il était orgueilleux. Alors il connaissait toute la Torah. Et tous les sages israéliens sont par rapport à lui comme des pelures de choum, d'ail. Rien du tout. Mais mon cher ami, c'était une Torah qui était extérieure. C'est ça le danger. Il faut que ça reste intérieur. Quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah et qui n'a pas changé l'intérieur, il devient un type dangereux. Il y a des gens, ça arrive, des gens qui sont soi-disant des rabbinaires, des grandes barbes, des grands chapeaux, des fois des grandes institutions, et c'est des pourrages. Pourrages de pourrages. On leur fait guili-guili-guili. En Amérique, je ne peux pas dire « Ouh, il y avait deux organismes. » D'accord ? Je crois que c'est le coup de Tchouval, les deux. Puis ils étaient dans la même rue et en face de l'autre. Et puis ils étaient concurrents. Mais ils ont fait une guerre. Une guerre. C'est terrible. Quelqu'un à l'extérieur à ça, il ne comprend pas. Je ne comprends pas. Vous travaillez pour le même but. Vous travaillez pour qui ? Pour le bon Dieu ou pour vous-même ? C'est un exemple que je ramène souvent. Je le rappelle parce que ça m'a beaucoup choqué dans ma joie. J'avais 30 ans à l'époque. À 30 ans, il y a eu la guerre du Golfe en Israël. Il y a 30 œufs scuds de 350 kg d'explosifs qui sont tombés de la région de Tel Aviv. Chaque scud, ça tombait sur un bâtiment, un bâtiment entier, peut-être même deux, trois à côté, s'effondrait. D'accord ? C'est un pouvoir de destruction énorme. Il y a un bâtiment qui s'effondrait avec des gens qui étaient dans les décombres, pris dans les décombres. Vient une équipe de sauvetage. Ils commencent à faire le tracteur, comme ça, enlever les pierres. Vient une autre équipe. Eh oh, c'est notre boulot, c'est notre région à nous. Non, on est venu vous aider. Non, non, c'est la nôtre. Ils se commençaient à se battre. Ils se sont sur les décombres, des coups de poing, cassés des dents, saignés, alors que les gens sont dans les décombres en bas. Qu'est-ce que tu trouves ça ? Non, mais c'est... Je comprends. Les gens sont dans les décombres en bas. Tu penses maintenant à faire la bagarre ? Qui va sauver ? Mais ça arrive de bien se marrer. Mais c'est terrible. Eh bien, ça arrive aussi. Avec des grandes barbelles, ça arrive, je dois le dire. D'accord ? Ça provient d'un... Beaucoup de Torah sans que c'est renoncé dans l'intérieur. Ils font un travail de moussard, quotidien, changer l'intérieur. Voilà, que Dieu nous aide dans ce sens-là. Bauch Adonai, l'Olam, Amen, l'Amen. Sous-titrage ST' 501